Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 juin 2020. Nous allons voir un sujet dont j'ai déjà parlé mais qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi certaines personnes ne vont plus chez elles, au village? Pourquoi certaines personnes ont-elles abandonné leurs origines, leur village? En d'autres termes, pourquoi certains parents, pourquoi les parents de ces personnes-là, n'est-ce pas, sont interdits de venir en ville, rendre visite à leurs enfants? Donc, les deux questions, je vais essayer de les développer. Pourquoi il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui, n'est-ce pas, ont peur d'aller dans leur village? Et en retour, pourquoi leurs parents qui sont dans leur village, n'est-ce pas, n'ont pas le droit soit interdit de venir en ville, n'est-ce pas, leur rendre visite? N'est-ce pas? Donc, on va comprendre un peu et puis je vais essayer d'expliquer. La réponse est toute simple. En général, ce sont les églises et les serviteurs de Dieu qui, n'est-ce pas, grâce à une peur bleue, à une grande peur, n'est-ce pas, ont amplifié ce phénomène et du coup, ont mis ces barrières entre certains enfants et leur famille. Du coup, des peurs d'être tués par les sorciers, des peurs de faire un accident en route en allant au village, des peurs de perdre la vie, plein de choses. Les gens, n'est-ce pas, ont abandonné, beaucoup ont abandonné leur village. Donc, la réponse est toute simple. C'est bien l'église et ses serviteurs qui sont, n'est-ce pas, à la base de ce phénomène-là. Pourquoi les gens ne vont plus beaucoup au village chez eux? Pourquoi les parents au village sont interdits de venir rendre visite à leurs enfants en ville? Oui, les serviteurs de Dieu, du moins, 90% des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, effraient leurs fidèles en accusant, n'est-ce pas, à tort leur famille, en accusant à tort leurs parents, en accusant à tort leur entourage, leurs oncles, leurs cousins, leurs tantes, en accusant à tort toutes ces personnes, n'est-ce pas, d'être des sorciers, en les accusant à tort, n'est-ce pas, de chercher à les tuer, de chercher à les nuire. Et du coup, ces affirmations dans la maison du Dieu, n'est-ce pas, amènent, les fidèles, amènent beaucoup d'Africains aujourd'hui à couper le pont entre eux et leurs origines, à couper le pont entre eux et leurs familles. Vous voyez? Ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, ton oncle est sorcier, ta tante est une sorcière, ta nièce est une sorcière, ton neveu fait la danse des sorciers. Du coup, les gens ont peur parce que vous savez, ce qui effraie les gens dans la vie en général, c'est la mort. Vous même les hommes de Dieu, moi-même, j'ai peur de la mort, je suis un être humain, donc j'ai peur de mourir. Donc, quand tu dis à quelqu'un dans une église où tu prétends que Dieu te parle, parce qu'ils disent que Dieu leur parle, alors tu dis, Dieu m'a parlé, si tu vas ouvrir, ils vont te tuer. Si ton papa vient chez toi à Biguin ici, ou bien en France, ou bien tu invites ton papa à New York, ou bien tu l'invites dans une grande ville à Libreville, à Courtonneau, ou bien dans une grande ville, il vient te rendre visite, après son passage, tu vas mourir. Mais pourquoi l'église et ses serviteurs ont une si grande peur pour la sorcellerie? Pourquoi l'église a peur des sorciers? Pourquoi les serviteurs de Dieu ont peur de la sorcière et ont peur plutôt de la sorcellerie? Pourquoi l'église et ses serviteurs ont-ils peur, n'est-ce pas, des sorciers? Pourquoi l'église et ses serviteurs, n'est-ce pas, ont une peur bleue, ont une panique quand ils attendent parler des sorciers? Pourtant, d'après eux, Jésus a vaincu la sorcellerie, pourtant d'après eux, Dieu a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort, a vaincu la sorcellerie, Jésus a marché sur les ténèbres, sur les serpents mystiques, sur les serpents vénimeux, Jésus a tué tous les sorciers. Mais pourquoi vous utilisez encore ce mot de sorcellerie, n'est-ce pas, pour diviser, pour interdire vos fidèles, n'est-ce pas, aller rendre visite à leurs parents? Ou bien, pour interdire les parents de vos fidèles à venir en ville, rendre visite à leurs enfants? Pourquoi? Si tel est le cas, si réellement Jésus a vaincu la sorcellerie et la mort, pourquoi? Mais laissez-moi vous dire, les serviteurs de Dieu, comme je l'ai dit, 90% d'entre eux, la technique, c'est de vous éloigner de votre famille, c'est de couper le contact entre vous et votre famille, entre vous et vos parents biologiques, entre vous et vos familles biologiques, pour que l'église soit désormais votre famille, pour que le serviteur de Dieu, que vous appelez papa, avec sa femme, que vous appelez maman, soit désormais vos vrais parents. Et beaucoup de fidèles obéissent à ces techniques-là. Beaucoup de fidèles, n'est-ce pas, respectent ces techniques, respectent ces consignes et du coup, leurs propres parents qui les ont mis au monde, qui les ont vus nets, leurs vrais parents, leur maman qui a porté leur grossesse pendant neuf mois, le papa qui les a bercés, qui a fait tout pour les amener à l'école. Tu es devenu grand type qui est devenu homme d'affaires, tu es devenu grand type, tu travailles, on t'a nommé, toi la femme, tu es mariée au bien, tu travailles, tu as beaucoup d'argent et c'est maintenant que ton papa et ta maman sont des sorciers. Tes parents t'ont mis au monde, ils t'ont élevé, ils t'ont porté dans la grossesse pendant neuf mois, ils t'ont éduqué, ils t'ont protégé contre les maladies, contre la sorcellerie également. Parce qu'eux aussi, quand ils te mettent au monde, ils ont peur qu'on te tue. Et que tu es devenu grand ou tu as l'argent parce que tu fréquentes une église, l'église et ses serviteurs te disent que ses parents-là sont des sorciers. Mais laissez-moi vous dire, les vrais sorciers, ce sont ces serviteurs de Dieu-là. Les vrais sorciers, ce sont, n'est-ce pas, c'est l'église. Je dis, ce n'est pas eux tous, mais à 90% en Afrique, ce phénomène est développé. C'est l'église qui coupe le contact entre ses fidèles et leurs familles. C'est connu de tous. C'est connu de tous. Moi-même qui vous parle, j'ai une famille. Dans ma famille, je sais ce que les serviteurs de Dieu disent à mes parents. Mais j'ai réussi à rassurer beaucoup d'entre eux. Ils vont maintenant, n'est-ce pas, rendre visite aux parents au village. Et certains parents viennent en ville, mais il n'y a pas eu de mort. Donc, l'église et ses serviteurs sont responsables à 100%. C'est eux, au lieu de parler d'autres choses qui peuvent rassurer les fidèles, au lieu de parler d'autres choses qui peuvent, n'est-ce pas, contenter, qui peuvent faire en sorte que leurs fidèles aient des liens solides avec leur famille biologique. C'est eux qui mettent cette histoire de sorcellerie et beaucoup de personnes. Toi qui m'écoutes, si tu te reconnais dans cette vidéo, tu sais que tu ne fréquentes plus ton village. Tu sais que tu ne fréquentes plus tes parents. Tu sais que tes parents sont interdits. Ils ne peuvent plus venir chez toi en ville. Ils ne peuvent même pas venir s'asseoir dans ton salon. Quand tu apprends que ton papa, après, il est venu en ville sans t'avertir, tu trompes. Tu ne veux même partir. Tu dis, non, mais je ne suis pas là. Je ne dis plus que je ne suis pas là. Quand tu apprends que ton papa ou ta maman veut te rendre visite sur ton lieu de travail, tu trompes. Quand tu apprends que ton oncle va se déplacer pour venir en ville, tu appelles ton pasteur. Quand tu apprends que ta tante veut venir te rendre visite parce qu'elle est malade, tu vas la soigner, tu appelles ton pasteur. Ce phénomène, vous êtes les vrais sorciers. Nos parents au village ne sont pas des sorciers. Moi qui vous parle, l'astrologie, nous, nous sommes des traditionnalistes. Voilà. Quelqu'un ne peut pas te mettre au monde et puis tu vas lui traiter les sorciers. Alors, l'une des choses, choisissez. Vous-même, les enfants qu'on mettez au monde en ville, demain, ils vous traiteront de sorciers. Demain, ils vous traiteront de sorciers. Je sais que ça va vous rendre heureux. Si demain, ils vous traiteront de sorciers, est-ce que cela va vous rendre heureux? Je pense que non. Faites demi-tour. C'est ce que vous faites. C'est la pure sorcellerie. Vous faites la sorcellerie avec vos serviteurs de Dieu qui vous disent cela. Vous, quels serviteurs de Dieu, même sur le plan physique, quand un individu sépare une personne de sa famille biologique, sur le plan physique, dans la loi, dans toutes les lois du monde, c'est un crime qui est puni par toutes les lois. C'est-à-dire, tu sépares un enfant ou un individu de sa famille, c'est-à-dire, la personne est sans famille. De ce fait, c'est un crime. On peut te juger, peut te mettre en prison. Et sur le plan spirituel, quand tu sépares des enfants, quand tu sépares un enfant de ses origines biologiques, quand tu dis à un enfant, quand tu dis à tes fidèles que tes parents sont des sorciers, quand tu dis à tes fidèles que tes parents ne viennent jamais chez toi en ville parce qu'ils vont te tuer, tu es un grand sorcier. Il faut arrêter ça avant que le malheur ne s'appartisse toi. Toi, le fidèle, toi, l'enfant qui interdit tes parents, qui ne veut pas voir tes parents parce qu'on t'a dit qu'ils sont sorciers, il faut te ressaisir. C'est archi faux. C'est pour que le pasteur, c'est pour que les pasteurs qui utilisent cette technique puissent être bien servis. C'est pour qu'eux seuls, ils soient tes parents. Pour qu'ils puissent manger seuls. Mais n'abandonnez jamais vos parents, quels que soient ce qu'ils sont. Ils sont fous, ils sont malades, ils sont vilains, ils sont handicapés, ils sont sorciers. Vos parents restent vos parents. C'est parce qu'ils devaient être vos parents que le ciel et la terre, l'univers vous ont fait passer par leur entraille. Pourquoi vous venez au monde ? Ce n'est pas maintenant qu'ils vont vous tuer. Enlevez ça de vos têtes. Si vous avez peur de la sorcellerie, nous avons des protections. Vous pouvez venir me voir. Et puis, n'est-ce pas, on va vous confectionner des protections métaphysiques contre la sorcellerie. Mais pourquoi l'Église a peur de la sorcellerie ? Vous dites que Dieu est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'escopien, la tuée des sorciers. Mais pourquoi vous interdisez, n'est-ce pas, vos fidèles à fréquenter le village ? Pourquoi vous ne souhaitez pas que les parents de vos fidèles viennent en ville leur rendre visite ? Pourquoi vous avez une si grande peur de la sorcellerie ? Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi vous les autres s'invitez de Dieu ? Ou bien vous mentez. Vous mentez ? Vous n'avez pas la possibilité de bloquer la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas quelqu'un qui te pique avec un couteau. La sorcellerie, ce sont des énergies qu'on lance. Tu peux être à Biguin ici, tu peux lancer ça à quelqu'un qui est aux États-Unis. Vous, les hommes de Dieu, vous n'êtes pas capables de bloquer. Si vous n'êtes pas capables, je parle aujourd'hui à vos fidèles. Si vous avez peur d'être tués par la sorcellerie, venez me voir. On va vous confectionner des énergies. On va faire des protections qu'on appelle la protection totale, mille pouvoirs contre la sorcellerie, contre le maraboutage, contre le fétichisme, contre le vaudou. Mais n'abandonnez pas vos origines. Quand vous abandonnez vos origines, c'est comme on dit le capitaine hors de l'eau. Vous savez, le capitaine c'est un gros poisson. Quand il est dans l'eau, il est le capitaine des poissons. Mais quand il est hors de l'eau, il n'est plus rien. Donc, le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, au sujet, pour nous médiums, les serviteurs de Dieu qui coupent le contact entre leurs fidèles et leurs familles et qui coupent le contact entre leurs fidèles et leurs familles sont, n'est-ce pas, les vrais sorciers et les vrais criminels. Ils sont, n'est-ce pas, des grands sorciers, des grands criminels, des criminels, des grands qu'on doit, n'est-ce pas, punir. D'abord parce que sur le plan physique, n'est-ce pas, c'est interdit par toutes les lois du monde et ensuite, sur le plan spirituel, séparer d'une personne, de sa famille, est un péché, est un grand péché, et n'est-ce pas, et c'est de la pure sorcellerie que les parents qui ont mis leur enfant au monde ne puissent pas jouir des biens que l'enfant a eus. Vous savez, l'enfant est le premier investissement d'un être humain. On peut construire des humains, on peut construire des voitures, créer des champs, mais les enfants que nous mettons au monde sont nos premiers investissements. Quand on dit investissement, c'est pour que ça te rapporte. Les enfants sont nos cafés cacao, sont nos champs d'éplantation, sont nos immeubles. Les enfants sont tout ce qu'on peut, n'est-ce pas, avoir comme investissement. Et c'est à ces enfants où ils disent, n'allez plus fréquenter vos parents, mais les parents vont manger comment. C'est pour ça que tu as raison qu'il y a des parents aujourd'hui qui n'arrivent même pas à manger, qui meurent dans les villages. C'est un grand péché ce que vous faites. Donc, vous les fidèles, n'écoutez pas ça. Et puis vous les pasteurs, vous les serviteurs qui disent ce genre de choses à vos fidèles, ressaisissez-vous. C'est un grand péché que vous êtes en train de commettre. Si vous voulez que les fidèles, dont l'argent, en soyez francs avec eux, dites-leur de payer de l'argent, mais ne les coupez pas avec leurs origines. C'est un grand péché. Ensuite, alors, toi qui m'écoutes, qui écoutes cette vidéo, je sais que tu fais partie de ces personnes-là qui ne vont plus au village. Toi qui m'écoutes, tu sais que tu fais partie de ces personnes qui ont peu que ses parents viennent chez lui à la maison. Laisse ses parents te rendre visite. Ils t'ont mis au monde, ils sont fiers de toi. Laisse ses parents venir. Tu empêches ses parents et c'est le pasteur qui vient chez toi. Tu as une femme, on veut te doter. C'est le pasteur qui se braque, ça lui aurait mis la dot. Tu as dit le péché dans ton foyer. Quand on doit te doter, c'est tes parents qui prend la dot. Si on doit te marier, c'est tes parents qui doivent être là. Tes parents ne doivent pas être au village. Et puis tout ça, c'est pas dans la main du pasteur. Je n'ai rien contre les pasteurs. Je n'ai rien contre l'église. Mais c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise pratique de couper le pont entre les gens et leur famille. Ce n'est pas une bonne procédure. Si vous voulez l'argent, vous pouvez leur fixer de l'argent, ils vont payer. Mais moi, je ne vais pas mettre des enfants au monde et puis on va couper le pont entre moi et mes enfants. Alors, je l'ai dit, il y a des potions, il y a des protections qu'on peut faire. Donc, évitez ça. Évitez ça. Ressaisissez-vous. Et il y a des protections. Il y a la protection en total 1000 pouvoirs. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Merci beaucoup.